On accueille sur ce plateau Sylvie Châtelet. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. En forme, Sylvie ? Très bien. Mais oui, merveilleuse Sylvie qui vient de gagner le titre de portraitiste de France. C'est dur à dire, attends. Portraitiste de France, remis par la FFPMI. C'est hyper sérieux. Vous savez ce que c'est la FFPMI ? C'est la Fédération Française des Photographes... euh non. Des métiers de l'image, en fait. Voilà, la photographie est des métiers de l'image. Voilà, c'est ça. C'est hyper sérieux, ça pète. Oui, ça fait bien comme ça. Mais en fait, c'est surtout un syndicat qui permet de travailler tous ensemble pour progresser. Et tous ensemble, c'est mieux. Exactement. Vous n'êtes pas venu tout seul, d'ailleurs. Vous êtes accompagné du légendaire, on va le dire. Pierre Dubourg, notre viking. Regardez-le comme il est beau. Viking sportif. Viking sportif, oui, parce qu'on le précise, si vous n'êtes pas au courant, Pierre a fini hier 784ème sur 1276. Alors évidemment, ça ne paraît pas terrible comme ça, mais c'est son premier marathon. Quoi ? Bah si, c'est génial. Ah oui, bravo. Bravo Pierre. Premier marathon, il était sur un bien meilleur rythme au début. Il était quasiment premier au début. Oui. Et puis très vite, très vite, il s'est effondré un peu. Au bout de 25 kilomètres. J'ai fanfaronné, ça n'a pas duré longtemps. Voilà, il est parti un peu vite, on va dire. Beaucoup de courage. On va se tutoyer parce que maintenant, on te connaît quand même. T'es parti un petit peu vite, mais c'est sympa. Sylvie, vous pourriez tirer le portrait de Pierre. Autant vous dire que je vous préviens, ce n'est pas simple. Il change de look tous les quatre matins. Là, aujourd'hui, il est venu en mode. C'est assez bizarre. Le haut, c'est bûcheron et le bas, c'est surfeur australien. Donc, on a un peu, ça fait un bûche australien. Un truc un peu bizarre. Ne l'écoute pas Pierre, ça te va très bien. Donc, il a tous les jours une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau tatouage. Pas de nouveau tatouage à déclarer ? Pas pour l'instant. Est-ce que c'est facile de dresser le portrait de Pierre ou pas ? Oui, parce que moi, en général, j'essaye de demander aux gens de devenir le plus sobre possible. C'est-à-dire que, si on a envie de motifs, on n'y a que des motifs. Mais je conseille aux gens de devenir justement sans chemise à carreaux, sans rayures, parce que la mode se démode. Et que si vous venez avec une chemise blanche ou noire, dans dix ans, vous n'allez pas vous lasser de voir votre portrait accroché chez vous. C'est vrai, ça. Que si vous mettez la chemise à carreaux rouge à la mode l'année dernière, dans deux ans, vous allez dire, ah, c'était en 2018. Et vous allez le décrocher, parce qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir le voir. Pas autant en venir tout nu, dans ce cas-là. Vous pouvez aussi. Ah, vous faites ça aussi ? Ça arrive, oui. Je travaille aussi avec les femmes qui n'ont pas confiance en elles. Et on peut faire des séances un peu plus déshabillées. Alors, pas forcément tout nu, évidemment. Mais pour avoir plus confiance en soi, se confronter à son image. Vous avez fait des photos aussi de femmes enceintes, je crois. On a l'image, regardez. Elle va passer à l'image tout de suite. Voilà. On fait des photos comme ça. Alors, c'est où les photos, là ? C'est chez vous ? C'est au studio photo. Ah, c'est pas chez moi, j'ai pas un magasin, c'est pas chez moi. Et donc, c'est à Lisieux ? Voilà, j'ai un studio à Lisieux, sur rendez-vous essentiellement. D'accord. C'est beau. Et donc, c'est votre métier, vous arrivez en vive, du coup ? Bah, évidemment. Bah, évidemment, évidemment, c'est bravo. C'est pas donné à tout le monde, vous savez. Évidemment, évidemment, c'est bien. Alors, quand on est meilleur portraitiste de France, ça veut... Alors, je ne suis pas meilleure portraitiste. Alors, c'est quoi ? Mais j'ai vu ça, moi. Alors, c'est portraitiste de France, c'est un titre. C'est un label. Cette année, on est une soixantaine de têtes à l'avoir eue. Ah oui, bah, vous êtes partie des soixante meilleures, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'on a une certaine existence de qualité en lumière, en gestuelle, et qu'on sait fournir des tirages de qualité. Voilà. Après, je ne suis pas la meilleure, loin de là, mais... Mais quand même, pas mal. Voilà, c'est quand même un gage de qualité. C'est donné par les professionnels. On voit qu'il y a une des photos qui passent à l'image pendant que vous parliez. Et puis, ça permet aux clients aussi de savoir qu'on ne débarque pas. Oui, bien sûr. Oui, voilà, et que vous savez un petit peu ce que vous faites. D'ailleurs, vous avez... Comment on fait pour réussir un bon portrait ? Elle est jolie, cette photo, disons. Comment est-ce qu'on fait pour réussir un bon portrait ? Alors, un bon portrait, je dirais que la moitié, c'est déjà dans la relation qu'on a avec les gens, quand ils arrivent. Parce qu'il faut quoi ? Les gens se sentent libérés ? Alors, moi, j'aime les gens. Déjà, si on n'a pas un relationnel, si on n'a pas les gens de base, c'est difficile de faire un portrait. D'accord. On peut être très bon photographe et ne pas avoir de feeling avec les personnes qu'on a en face de soi. Et ça va être très dur. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'animalier pour ça. Moi, j'aime les gens, donc je suis dans le portrait. Oui. Et comment on va aborder les gens, les enfants surtout, qui eux sont des éponges. Voilà. Comment on va les accueillir dans le studio, jouer avec eux ou pas ? Ça va définir déjà la moitié de la photo. Après, il y a tout le point de vue technique. Il faut aussi le savoir gérer pour ne pas stresser. Mais il y a quand même des gens plus ou moins photogéniques, non ? Il y en a qui, voilà. Il y en a qui sont très bien préparés, qui sont très à l'aise. Voilà. Et forcément, quand on a quelqu'un de très stressé, de très timide, ça va être un petit peu plus difficile de les mettre en scène, entre guillemets. Mais moi, c'est pour ça que je travaille sur le principe où je ne fais pas des photos en cinq minutes. Quand on vient pour une séance photo portrait, même si on ne veut que deux photos au final, je passe entre une demi-heure et une heure avec mes clients. Pourquoi ? Parce que justement, on va prendre le temps, on va faire différentes choses. Les premières photos, ce n'est jamais celles qu'on préfère, puisqu'on n'est pas à l'aise. Et les gens aiment se voir naturel. Comment être naturel, on ne l'est pas sur commande, quoi. À moins de faire de la télé tous les jours. Voilà. C'est très difficile. Et encore, au départ ? Non, mais c'est plutôt difficile. Et le fait d'avoir un petit peu de temps avec moi dans le studio, parce qu'en plus, je ne connais pas forcément tous mes clients, on passe un peu de temps et à un moment, il y a un relâchement, qui est complètement ou pas naturel, mais on a un relâchement. Et c'est à ce moment-là qu'on va réussir à avoir les photos qui peuvent plaire aux clients. Et alors, si on veut faire une photo chez vous, comment on fait ? On vous trouve sur Internet, sur Facebook, sur Instagram ? Alors, vous me trouvez sur Facebook, Sylvie Création Photo. Vous me trouvez sur Instagram. C'est aussi Sylvie Création Photo ? Sylvie Création Photo partout, même sur le site Internet. Vous pouvez me joindre par téléphone, par mail. Et ça coûte cher, la question qui fâche. Ça dépend de ce que vous appelez, cher. Mais donnant le prix. À partir de 80 euros, vous pouvez faire un portrait, repartir avec une photo. D'accord. Très bien. Et est-ce que le mode portrait de l'iPhone, c'est bien ? Moi, je trouve que ça fait des photos super. Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'objectivement, on pense tous qu'on est devenus des photographes avec les filles, avec tout ça et compagnie. Et qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Parce que c'est arrivé, c'est un peu révolutionné votre métier quand même. Alors, moi, je n'étais pas là à la grosse période où ça n'existait pas, on va dire. Oui. Mais il faut savoir que, par exemple, moi, je suis été dans le milieu photographe déjà toute petite. Et j'avais un jetable et je m'amusais à faire les photos de mes pieds déjà avec un jetable. Ah, les pieds, c'est spécial. Il n'y avait pas besoin du téléphone. Mais c'est un exemple de photos bêtes qu'on fait beaucoup avec les téléphones. Après, c'est vrai que le monde de l'image a vraiment évolué. Mais avoir des belles images avec des belles lumières, des beaux cadrages, ce n'est pas le matériel qui va le faire, c'est l'humain qui est derrière le matériel. On peut faire des très belles photos avec des téléphones. Comme vous pouvez avoir un super appareil photo à 5000 euros et ne pas savoir faire une seule photo. Juste appuyer, ce n'est pas faire une photo. C'est embêtant. Et vous avez déjà fait des photos aériennes ou pas ? Aériennes, non. Ah, alors, il faut peut-être aller voir l'expo dont Jeanne va nous parler. Qu'est-ce que c'est, Jeanne ? Absolument. Une exposition qui se termine le 30 juin à la salle d'exposition du phare de Carteret. Ça s'appelle La Normandie entre Terre et Ciel. Et ce sont deux photographes qui utilisent deux techniques différentes. Un premier photographe, Olivier Nave, qui fait des photos par drone. Vous savez, l'espèce de petit robot qui monte très très haut. Les robots qui volent, des drones. Qui fait des grands plans panoramiques. Et la technique de Fabien Potel, qui est un peu plus original et qui utilise le cerf-volant. C'est-à-dire qu'il met un appareil photo sur un cerf-volant. Et ça marche très très bien, ça fait des photos magnifiques. Ah ça, il faut y penser quand même. Par une photo sur le cerf-volant. Il faut savoir que c'est une technique qui est très ancienne en fait. C'est utilisé depuis très longtemps, absolument. Genre au Moyen-Âge, j'utilisais ça ? Ah là, tu me poses une question, je ne sais pas. Il n'y a pas d'appareil photo au Moyen-Âge, Anne ! J'allais le dire, tu ne me laisses pas finir ma phrase, Alex aussi. Laisse-moi finir ma phrase. Donc non, pas au Moyen-Âge. Donc il faut y aller, c'est vraiment une exposition entre deux amis photographes, entre les techniques d'hier et d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin. D'accord, ça va très bien, on ira voir ça. Sylvie, là, pour fêter votre venue dans l'émission, vous pourriez bien un petit portrait de nous tous, là ? Avec Pierre et tout, après, là, c'est possible ou pas ? Moi, je veux bien, mais je n'ai pas mon appareil photo. Ah, d'accord, on va se retrouver à le faire avec l'iPhone. Et voilà, on va avoir le téléphone. Oui, l'iPhone ou le Samsung ou le Nokia ou le Huawei. Bref, on dit plusieurs marques pour que nos amis se saient ça. Ne nous tape pas dessus. Alors, du coup, Sylvie, toute une famille de photographes, en fait, c'est ça que vous disiez ? Alors, moi, je suis ici d'une famille de photographes amateurs. Donc, c'est tout ce qui est concours pour se faire plaisir, exposition photo. Mais j'étais déjà dans le milieu. Et qu'on soit une famille ou pas, l'important, c'est de former son oeil. Et oui. Son oeil, la lumière, les cadrages, etc. Donc, inconsciemment, j'ai été formée. Mais je veux dire, vous avez toujours voulu faire ça ? C'est ça ma question ? Oui, j'ai toujours voulu faire ça. Je me suis plus ou moins dirigée en cours de route. J'ai fait autre chose, mais je suis revenue. D'accord. Et quand vous avez passé votre bac, est-ce que vous aviez déjà que vous avez passé mon bac ? Quand j'ai passé mon bac, je ne savais pas ce que je voulais faire. Parce qu'on m'a dit, tu as des bonnes notes, tu vas en général. Et voilà. Et vous avez des bonnes notes en philo ? Et moi, on m'a dit, en passant mon bac, écho, on me dit, il faudrait faire un bac pro. On n'a pas envie de refaire un bac pro quand on est en train de passer le bac. Oui, ça s'est bien. Donc, je suis partie à la fin. Alors, du spectacle à Caen. Et en philo, vous étiez bonne ou pas ? Alors, je n'ai pas eu beaucoup de cours de philo, mais j'ai eu 15 ans. Ah oui, c'est pas mal. Je m'en suis pas mal sorti. Eh oui, parce que c'était ce matin le bac de philo, hein, Johan ? Eh oui, il y en a peut-être qui sont encore, ça va jusqu'à midi, non ? Ça va jusqu'à midi, ils sont en train, ils sont en train de gratter. Tac, 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 tac. Il vous reste 30 minutes et 54 secondes. 743 000 bacheliers qui sont en train de plancher cette année sur la première épreuve, l'épreuve de philo. Alors, eh bien, j'ai quelques, voilà, il y a quelques fuites et donc j'ai quelques sujets en L. Est-il possible d'échapper au temps ? En série ES, justement... Oh là là, j'ai fait les sujets de la philo. Regarde, je vois la tête de Pierre qui fait le temps, le temps. Hier, j'ai fait 4h22 minutes. Non, mais t'es pas que le temps. Vous pouvez pas y échapper, du coup. Le travail divise-t-il les hommes ? Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à la liberté ? Voilà quelques exemples de... Oh là 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 ! Va ce sujet ! Tu aurais répondu quoi, toi ? Moi, j'aurais pris... Est-il possible d'échapper au temps ? Je pense que la notion de temps, il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui ? C'est assez intéressant. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de temps, on déborde complètement. Donc, on va vite changer. Merci, Johan, pour ces infos.